Bonjour, n'écoute pas de mauvaise musique. Bienvenue sur le podcast d'Armo Chopin. Écouter de la musique, ça fait aussi partie intégrante de l'apprentissage musical. Car à force d'entendre des mélodies qui te plaisent, tu vas engranger des motifs que tu vas pouvoir réutiliser dans tes propres improvisations et qui deviendront peut-être le point de départ de tes compositions. Quelle musique dois-tu écouter ? Celle que tu aimes, que ce soit du jazz, du rock, du blues ou du classique, peu importe. Ce qui compte, c'est que ça te fasse vraiment vibrer. Par contre, ne te force pas à écouter ce que tu n'aimes pas sous prétexte que ça ferait partie du processus normal. Si tu détestes Mozart, n'en écoute pas, même si tu entends dire qu'écouter Mozart, ça rend plus intelligent. Écouter Mozart rend effectivement plus intelligent si tu aimes vraiment la musique de Mozart, car écouter une musique que l'on aime développe nos capacités cognitives. Mais si Metallica te plaît par-dessus tout, alors tu deviendras plus intelligent en écoutant du Metallica. L'objectif de ton apprentissage musical n'est pas de devenir plus intelligent, mais c'était juste pour insister sur le fait que tu ne dois pas te forcer à écouter ce que tu n'aimes pas, même si l'étude d'un style de musique semble être un passage obligé. Les conservatoires, qui te font passer obligatoirement par des années de classique, avant de te permettre d'aborder le jazz, regorgent de profs qui ne comprennent rien au jazz et ne jurent que par le classique. Ce n'est pas parce que le classique a précédé le jazz qu'il faut que tu te refasses toute l'histoire de la musique. Sinon, pour apprendre à parler l'anglais américain, tu devrais d'abord ingurgiter toutes les langues indo-européennes sur plusieurs siècles. Tu vois bien que c'est absurde. Tout ce qu'écouter de la musique que tu n'aimes pas peut faire, c'est de te dégoûter à vie de la musique. Quel gâchis ! Écoute ce que tu aimes, nourris-toi de cette musique, étudie-la et apprends à la jouer. C'est la meilleure démarche que tu puisses avoir et tu verras que tu ne te démotiveras jamais. A très vite et d'ici là, bonne musique ! ... ...